On va un petit peu vous parler de la campagne de Kamalares et de ce tournant sémantique dans la campagne de Kamalares. On arrive à dix jours et donc on n'a plus peur, c'est même une nécessité, d'afficher ses ambitions. On l'avait vu à Houston, on l'a vu hier, si vous étiez avec nous, vraiment c'était une émission, je vous la recommande celle d'hier, autour du discours de Michelle Obama. Elle est en vidéo sur la chaîne aussi. Elle est en vidéo sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir Michelle Obama et Kamalares ensemble dans le Michigan. Je ne sais pas s'il y a un autre événement de prévu avec les deux. À un moment, il devait y avoir un meeting de campagne avec Kamalares, Michelle Obama et Barack Obama. Ouf, voilà. Et donc on verra, on sait qu'il y a plein d'événements comme ça. Lundi, ça sera à Bruce Springsteen avec Barack Obama à Philadelphie. Et je sais, pour l'instant, ça n'a pas été encore annoncé et c'est extrêmement intéressant. C'est que donc il y a cette série de concerts Go To Vote, d'accord, avec différents artistes. C'est donc qu'on sait qu'il y a eu Springsteen, donc de mini-concerts. Il y a eu Springsteen à Atlanta. Il y aura encore Springsteen à Philadelphie. A Manford & Sons dans le Wisconsin, je pense. Et ce n'est pas encore annoncé, mais je peux vous le dire. Normalement, la veille de l'élection, le 4 novembre, il y a un énorme concert de prévu en Caroline du Nord. C'est assez symbolique de faire ça en Caroline du Nord. Donc, on verra quels seront les artistes. La chose n'est pas encore annoncée, on verra ça. Et mardi, on s'attend à qui avec Kamala Harris ? On ne sait pas. Mardi, c'est à Washington. Donc, je ne pense pas qu'il y aura de musique, il y aura des intervenants. En tout cas, mardi, on sera en direct à ce moment-là de Washington. Et donc, dans ce moment hier du discours de Kamala Harris, et elle a débuté sur ça, sur son sentiment que nous allons gagner. « Ne faites pas de erreur, nous allons gagner. » « Nous allons gagner. » Donc, certes, c'est un petit peu un exercice obligé. Un candidat à 10 jours de la campagne ne va pas dire « Allez, on va perdre, c'est certain, je vous promets, on va perdre. » Mais c'est une rupture dans le temps parce que jusqu'à présent, c'était de dire, et d'ailleurs, Walsh le disait en faisant cette espèce de comparaison avec le foot, en disant « Voilà, c'est le quatrième quartan. Exactement, ils ont trois points d'avance, mais c'est nous qui avons la balle. Si on marque un touchdown, on gagne le match. » Donc, il y avait toujours cette idée de dire « On est en arrière. Les élections vont être serrées. » Alors que là, désormais, il y a ce concept de « We will win ». Et ce matin, justement, elle était à Philadelphie, à Ouest Philadelphie. Et en sortant, je vous montrerai après des images de Ouest Philadelphie, mais justement, en sortant, elle a été interrogée par les journalistes locaux. Elle a toujours répondu à la presse locale. Et donc, elle a expliqué que sa campagne avait le momentum et que donc, elle a repris cet argument qu'elle estimait que nous allions gagner. Et puis, je suis répondu à ce que je vois. Je veux dire, juste deux nights ago, nous avons 30,000 personnes showent. Je pense qu'il y a plus de 30,000 personnes. Avec un grand nombre d'enthusiast. Si vous voyez les gens qui sont showing up l'année dernière, chaque événement que nous faisons. C'est ce qu'il y a plus de 7 heures. Et c'est un feeling qui est une énergie et excitement. et c'est ce que j'adore, c'est chaque fois Paul fluffy qui est. District aura par το qui était l'oeuvre l'a zombies à soulever chaque premier crojak La première fois que les votants sont là, les gens sont enregistrés, et c'est très excitant, et le moment est avec nous. Vous avez besoin de gagner à la Pennsylvanie pour gagner cette élection ? La Pennsylvanie sera clé, sans doute. Merci à vous tous. Kamala Harris, après être dans une chambre à l'Ouest, à l'Ottawa... Tu en penses quoi, toi, Thomas, de ce changement de temps ? Non, c'est intéressant, parce que, un, il a du sens, et c'est, en fait, c'est très organique de passer de la campagne de joy, et de, on est positif à l'avenir, et maintenant, faire cette transition dans le même esprit, rester dans ce même thème de joie et d'enthousiasme, et quand on part, je sais que l'émission de demain, normalement, elle est prévue du côté de Trump et ces rallies-là, mais on sait, on voit un côté une approche qui est beaucoup plus sombre, où on parle de l'États-Unis au bord du gouffre et tout ça, et que là, à dix jours, à neuf jours, du côté Kamala Harris, c'est, on est positif, on y va, on n'a peur de rien, on va gagner. Donc, c'est vraiment deux approches complètement différentes. Parce que tu as des infos sur l'émission de demain ? Ben, je pensais. Non, tu as raison, demain, ça sera notre émission spéciale consacrée à Dark, au mouvement Dark Maga, et vous allez voir que tout a du sens, y compris ce qui se passe aujourd'hui à New York, avec le rallye de campagne de Donald Trump au Madison Square Garden. On va revenir un peu plus tard dans l'émission sur celui de 1939, et je vais vous raconter l'histoire d'une vaguelette, d'une vaguelette. C'est exactement ça, d'un héros complètement méconnu. Donc, Kamala Harris était, encore une fois, comme elle a fait samedi dernier, elle était à Atlanta le samedi, elle est restée pour passer la nuit, pour le lendemain matin, aller à l'église, faire lancer, c'était son anniversaire, lancer ses mouvements, « Souls to the polls », donc c'est des mouvements, comme je vous le rappelle, qui sont nés dans le sud des États-Unis, dans les années 1950 et 1960, lorsque c'était extrêmement dangereux pour les Afro-Américains d'aller voter, parce qu'on était en pleine période ségrégationniste, et donc Ku Klux Klan et compagnie, et donc on partait ensemble depuis l'église, menée par le pasteur pour aller voter. Et donc, elle a fait pareil aujourd'hui à West Philly. On a juste quelques images pour vous montrer l'impact. Donc, c'est Kamala Harris qui parle, et c'est surtout pour vous montrer comment, et vous avez toutes les générations qui sont là, et ce sont ces femmes qui ont grandi, justement, dans le combat face au racisme, qui, aujourd'hui, font un travail extraordinaire sur le terrain pour s'assurer qu'on vote pour Kamala Harris. On regarde ces images. All you do, we talked before we came back in, and these have been days and years that I think for so many people have challenged our faith and have really highlighted the importance of the type of leadership that you so importantly and beautifully provide to remind us that we are all in this together. And I'm so thankful to be with you. I know of the work of this church and this congregation. And I thank everybody, clergy, church leadership, the elected officials who are here. Mayor, I thank you for your sisterhood and your friendship and your leadership. Speaker McClinton, it is — you are just — When I look at the rising stars of our country, my goodness, the future is so bright to every member here of the compassion family to all the elected leaders. I thank you for that. Donc, pour la petite histoire, quand même, les deux quotidiens de Philadelphia, il y a deux quotidiens à Philadelphia, ont eu plus de courage que le Washington Post de Jeff Bezos et ont donc, hier et aujourd'hui, ont apporté leur soutien. Pleine page, une du quotidien, c'est l'édition du dimanche. C'est traditionnellement, dans tous les États, dans toutes les grandes villes des États-Unis, c'est l'édition qui se vend le plus. Elle est même un petit peu plus chère parce que c'est presque un magazine, le quotidien de dimanche aux États-Unis et donc leur soutien à Kamala Harris. Oui, et je crois que c'est important aussi de souligner que ces églises, pas que les églises noires, mais en général, c'est plus que juste un rendez-vous le dimanche où les gens viennent se retrouver pour écouter un serment. C'est vraiment le centre d'une communauté. Il y a tellement de groupes qui commencent dans une église, qui sont des groupes pour les jeunes, des groupes sportifs, des groupes de business leaders. Du rap, des groupes de musique, du rap. Exactement, il y a un million de racines qui partent de ces églises dans ces communautés et quand ils se mettent ensemble pour faire quelque chose comme « Souls to the polls » où ils s'organisent pour aller voter pour se mettre derrière une cause, c'est toute une communauté qui se met ensemble. Donc, c'est vraiment, c'est quelque chose de puissant. Voilà. Et pourquoi on vous parle de ça ce matin ? Un, parce que c'est l'actualité, mais parce qu'après Detroit, Donald Trump s'est attaqué aussi à Philadelphia. Les raisons sont claires de ces attaques. Alors que ce sont deux villes clés, mais Donald Trump sait que... J'ai vu par exemple, en parlant de Early Vote, que du côté de Philadelphia, actuellement, les électeurs inscrits comme républicains sur Philadelphia, ça représente 7% du vote. Donc, Donald Trump sait que de toute façon, il n'a aucune chance de gagner dans ces villes, mais il commence à salir la réputation de Detroit et la réputation de Philly parce que ça va être au cœur de ces stratégies de contestation des résultats de dire que ce sont des villes où l'élection a été truquée. Et donc, voilà. Donc, c'est pour ça qu'il a déjà commencé à préparer son public, sa base à cette idée-là que ce sont des villes qui sont corrompues, qui sont au bord de l'apocalypse et que, donc, on ne peut pas faire confiance à ces résultats qui vont sortir de Detroit et de Philadelphia. Donc, il a attaqué Philadelphia et la campagne de Kamala Harris, comme elle avait fait déjà sur Detroit, vient de sortir un spot publicitaire pour répondre à Donald Trump. Vous allez voir, c'est un spot façon Rocky. À tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Philly contre Trump. On a eu Detroit contre Trump. Et justement, pour insister sur ce côté Philly contre Trump, on a envoyé... D'ailleurs, il a joué le rôle d'un boxeur, Thomas, dans un très, très bon film. Très, très, très bon. Très, très, très bon film, Raging Bull. On a envoyé... C'était Jack Imota, il jouait, c'est ça ? Oui, il avait le boxeur. Il a envoyé... On a envoyé Jack Imota, alias Robert De Niro, à Philly. Et il n'a plus vraiment l'âge. Et encore, je ne sais pas, je ne viendrai pas l'embêter de balancer des coups de poing, mais vous allez voir, les F-bombes, c'est son truc lorsqu'il s'agit de parler de Donald Trump. Donc voilà, Robert De Niro, qui était à Philly. J'aime beaucoup cet humour. C'est Robert De Niro. C'est Robert De Niro. Là, il ne joue pas de personnage. C'est lui. Donc il insulte Donald Trump. Ah, en fait, salut Philadelphia, comme vous allez. Et comme, évidemment, nous sommes à Philadelphia, avant de partir, de revenir rapidement à Las Vegas, on ne peut pas parler de Philadelphia sans vous remontrer cette vidéo extraordinaire, justement, d'un élu local qui s'appelle Harris, en plus, à Philadelphia. et vous allez voir comment, dans ses paroles, il reprend des thèmes de la pub de la campagne de Kamala Harris. En fait, c'est le contraire. Mais bon. Allons-y. Donc, je veux dire directement à la caméra, et je veux parler de tous les gens de Philadelphia et de la surrounding de Calais. Ce n'est pas le temps de jouer. Ce n'est pas le temps de se faire. Ce n'est pas le temps Ce n'est pas le temps de se faire. est-ce que vous avez de la démocratie que vous travaillez pour. Donc, ce qu'on a dit c'est que maintenant c'est que je veux tous les jours de vous de prendre votre téléphone et juste de tous les groupes que vous avez, je veux que vous devez dans la groupe et dire que vous devez de voter. All of those Facebook and Instagram and TikTok posts that you won't make I want you to get on there and tell people that they need to get out and vote Mama, that boy that keeps coming to see your daughter If he ain't registered to vote, he can't come back Daddy, that girl that's coming to see your son If she ain't registered to vote, she can't come back All of those big head boys and girls that are running up and down your street If they ain't registered to vote, they can't come back This is not the time to play games Because our lives are on stake Our lives are on the line What we know as democracy is on the line So I submit to you today, tomorrow, and until election day If you knock one door, knock another If you make one call, make another If you send one text, send another Because what we cannot do Is look up on November the 6th and think of what we could have done The time is now We must work for the democracy that we want Because our lives are at stake Let's get it done, Philadelphia It runs through Philadelphia It runs through Pennsylvania And we don't know how to lose in Philadelphia They don't like us, we don't care We're going to win everywhere And Pennsylvania, as you want this time to work God bless Et voilà Une vaguette C'était une vaguette C'est vraiment C'est du costaud En parlant de vaguette Célébrité Ou pas Hier à Las Vegas Donc Nevada Et à clé Il y avait Joe Kennedy Joe Kennedy Le troisième Donc Descendant de Joe Le fils de Joe Kennedy Donc le neveu de RFK Qui est venu faire campagne pour Kamala Harris En fait il est venu faire des opérations Il y a eu l'équipe Il y a eu des joueurs de l'équipe des Raiders Qui ont fait ça Ce matin c'était Team Walls Qui a fait du canvassing Donc ce matin selon vous habitiez à Las Vegas Quand on tapait à la porte Vous alliez ouvrir et c'était Ah tiens Team Walls Donc il y a eu Il y a eu Joe Kennedy The third Qui est venu Faire campagne Dans une partie du C'est vraiment quelque chose de spectaculaire C'est un des quartiers mexicains De Las Vegas Et ce sont des Ce sont toujours des cowboys Des vrais Des vaqueros Et c'est vraiment ça C'est pas pour la photo là Qu'il est sur un cheval C'est East Vegas Et North East Vegas Donc l'Est Noreste Vegas C'est ce quartier là Et il se déplace Il se déplace à chevaux Alors nous sommes à Las Vegas Et vous avez des quartiers Quand on vous dit Qu'un jour Avec Cody et Thomas On fera On fera des vidéos Sur Vegas Parce que c'est ce genre de choses Qu'on vous montre jamais Dans les vidéos Sur Youtube Sur Las Vegas On va vous montrer Ce genre de choses C'est vraiment Spectaculaire Et donc là C'était Joe Kennedy Mais il y avait aussi Brian Cranston L'acteur qui est venu Également taper aux portes Distribuer Donc on le voit Distribuer Des 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 Tracts En faveur De De Kamala Harris Jackie Rosen Etc Quand vous a proposé D'ailleurs A gagner Je pense qu'on a On a On a commencé À en envoyer Je sais plus Où on en est Au niveau Il n'est pas mal Non plus Le Nevada Le pin Le button Nevada Sur la chemise Et bien justement On a une petite vidéo De Brian Cranston Qui explique Ce qu'il fait À Las Vegas Si je la trouve Si Thomas la trouve Not going back Not going back Et donc On peut se dire Ouais c'est pour les caméras Non Il a fait 12 heures De taper De taper aux portes Il a vraiment Passé sa journée À être volontaire Pour la campagne Et c'était pas Et vraiment Il était accompagné D'autres volontaires Et il n'a pas arrêté De taper aux portes Toute la journée D'aller chercher Tous les électeurs L'idée vraiment Il y a vraiment Une organisation Complètement folle Sur le terrain Pour aller récupérer Tous les électeurs Il y a une autre manière aussi De récupérer Tous les électeurs Et ça c'est fou Ça c'est complètement fou Ce qu'on va vous montrer Elle est virtuelle Mais elle est drôlement efficace Tout à l'heure On vous parlait Des stratégies De conquête De Donald Trump Vers les jeunes Ados américains On a parlé De vidéogames Et du côté De la campagne Harris On va quand même Faire un petit peu Quelque chose Sur Twitch On va regarder ça Voilà Sur Twitch Ah oh c'est Avec Team Walls Sur Twitch Ok qu'est-ce qu'ils vont faire Sur Twitch Ils vont jouer À Madden Le jeu vidéo De football américain Avec Coach Walls Et AOC Et normalement Ils devraient jouer L'un contre l'autre C'est dans 3 minutes ça C'est dans 3 minutes Mais bon Restez avec nous Ne partez pas Ne partez pas Voir Walls Et AOC Walls est en discours Justement Il est à Las Vegas Donc après avoir Donc ce matin Pour vous dire À quoi ressemble Une journée d'un élu Ce matin Il a commencé A taper aux portes A 7h30 A faire du canvassing A 7h30 Le dimanche matin Bonjour Je viens vous réveiller Je vous apporte Les donuts Peut-être Si vous me tapez A la porte A 7h30 le matin Le dimanche Ça a bien intérêt D'être quelqu'un Comme Team Walls Parce que sinon Donc il a apporté Il a apporté les donuts Après il était au MGM Où il était Avec les communautés La communauté Des Premières Nations Ici Donc des différents Représentants De plusieurs tribus Américaines Donc il était en Arizona Où il a passé Justement le week-end A faire ça C'est un C'est vraiment Une catégorie électorale Qui est un véritable Réservoir de vote Qui a joué un rôle clé En 2020 Et il y a une publicité Je vous la montrerai J'ai oublié De l'envoyer à Thomas Il y a une publicité Qui a été faite Justement en direction Des Premières Nations Ici C'est assez intéressant Et donc Il était en discours Et dans son discours Au MGM Il a évoqué Je vous le dis maintenant Gardez-le en tête Il a évoqué le fait Que Donald Trump Était au Madison Square Garden Et que Pour lui Il voyait un rapport direct Avec évidemment Le 20 février 1939 Ce meeting Avec 22 000 Néo-nazis Américains Et le fait En disant Que c'est évident Que Donald Trump Est au courant De tout ça Et que le symbole Ne lui a pas échappé Et nous sommes bien d'accord Bien sûr On en parlera En détail Rapidement Ok on va faire Une petite pause Et puis on va parler On va se poser la question De se dire Est-ce que les médias Sont en train de se réveiller Est-ce que c'est trop peu Ou est-ce que c'est trop tard On en parle tout de suite A tout de suite Sont en train de se réveiller Sont en train de se réveiller A tout de suite Musique